... Tricop, jazz, électro et même classique traversent ces sons déroutants. Comme ici où Björk interprète Yoga, accompagné de l'orchestre du Royal Opera de Londres. ... Pas à pas, l'islandaise se construit un statut d'icône, navigante entre pop commercial et musique indépendante. Un grand écart, Don Björk a fait sa marque de fabrique originale depuis maintenant 20 ans. ... Née le 21 novembre 1965 à Reykjavik, la petite Björk signifie très tôt à la musique. Son premier disque, elle l'enregistre à seulement 11 ans. Avec une aisance et un minois espiègle, l'islande en fait rapidement sa petite mascotte. Quelques années plus tard, c'est au sein des Sugar Cubes, groupe de post-punk, qu'elle retrouve la scène. Mais Björk veut aller au-delà de ce genre musical, elle a déjà soif de nouveautés. En 1993, Björk débarque donc en solo. Et à la fin de 7 ans, Human Behavior est le premier extrait de son album intitulé « Début ». Un titre prémonitoire, point de départ de sa quête expérimentale. ... Björk nous envoûte grâce à cette voix singulière, rauque et enfantine, et des sons hachés en rythme avec les percussions. ... Human Behavior est le plus gros succès du disque et signe le décollage de sa carrière à l'international. Celle que l'on appelle maintenant la petite fée à une obsession, se renouveler à chaque fois. En 1995, deux ans après « Début », sort son deuxième album intitulé « Poste ». Un nouveau patchwork d'expérimentation sonore, mais aussi visuel. Ses clips sont un prolongement de son œuvre. Pour « Army of Me », dont la rythmique est un sample d'un morceau de Led Zeppelin, elle fait appel au réalisateur français Michel Gondry pour créer un univers surréaliste. Un camion carnivore, un gorille dentiste qui lui extirpe de la bouche un énorme diamant. L'ambiance est inquiétante et colle ainsi au son lourd rock industriel du titre. ... Comme dans le précédent opus, amour et colère guident les pas de sa création. La reprise du titre mythique des années 50 de Betty Hutton, « It's all so quiet », lui fait prendre son envol. « And so peaceful until you ring the bell, beautiful, you shout and you yell, oh, 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 you broke the spell. To be safe, swell, you almost have a fit, this sky is gorgeous, I could have this, no mistake, this is it. Till it's over. I wake up in the morning, I eat breakfast, and I take my vitamins, and I go out and hunt for experience. And if I'm lucky, if I'm lucky, I get a song. ... Désormais, Bjork est une star mondiale. En 1997 sort « Homogenic », l'album de la consécration, un disque puissant et universel. Il provoque l'effet d'une bombe. Sur la couverture du disque, Bjork apparaît en geisha mutante, futuriste, et la musique qu'il contient est en sorcelante. « Emotional », hymne à la contemplation, à la beauté de la nature, cette douce mélodie jouée au violon rend hommage à sa terre natale, l'Islande. ... Mais le point d'orgue de l'opus, c'est le titre « Bachelorette ». Il est son plus gros succès avec 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Écrit comme un conte, il raconte son propre paradoxe, l'amour et la haine de la gloire et du succès. ... ... Trois ans plus tard, le réalisateur danois Lars von Trier lui offre le rôle principal de son mélodrame musical « Dancing in the Dark », dont elle signe aussi la bande originale. En plus de la palme d'or, Bjork va rafler le prix d'interprétation féminine. C'était une question de vie ou de mort. Il y a eu des moments pendant le tournage où je me demandais si je pourrais revenir à la vie normale. Mais je suis heureuse que cela soit terminé. Dans les années qui ont suivi, et encore aujourd'hui, la chanteuse continue de métamorphoser sa musique. Comme ici, où elle interprète « Who is it » au rythme du beatbox. ... Mais c'est vraiment dans les années 90 que Bjork est devenue une icône à part. Grâce à une pop protéiforme et mystérieuse qu'elle a engagée sur des voies conceptuelles, proches de celles de l'art contemporain. ... ... ... ... ... ... ... ...